Bonjour à tous et bienvenue dans votre hebdo vidéo. Au sommaire de cette émission, un masque aux normes FFP2 réalisé en Charente. Un focus sur le lavage des mains dont on n'aura jamais autant parlé que depuis le début de la crise sanitaire. Et puis dans cette édition, rencontre avec un palois qui a monté le Mont-Tourmalet sur un ballon sauteur. Une jeune start-up s'est associée avec Ertus Industries basée en Charente pour développer Civility. Il s'agit d'un masque certifié aux normes FFP2. Il est efficace contre la Covid-19, mais également contre la pollution et les allergies saisonnières. Et en plus, il a la particularité d'être transparent. Le but était de produire un masque qui réponde à plusieurs problématiques, que ce soit sanitaire, environnemental et aussi des problèmes d'ergonomie. C'est pour ça qu'on l'a souhaité transparent, qu'on l'a souhaité durable, afin d'éviter le gaspillage et tous ces déchets liés à la destruction des masques jetables. Là, on est sur un masque qui est transparent, qui permet à nouveau d'interagir avec les autres, de voir des émotions, de voir les gens sourire. Et c'était l'intérêt numéro un, c'est de pouvoir avoir un masque qui soit sécurisant et en même temps qui permette de communiquer parfaitement avec les autres. Le gros point fort de ce masque, c'est qu'il est étanche à plus de 98%. Et la filtration, par le biais de ces filtres interchangeables, vous avez le choix, vous pouvez choisir le niveau de filtration en fonction de vos usages. Si vous êtes un médecin et que vous êtes confronté directement au Covid ou à d'autres maladies, il est évident que vous devrez prendre un filtre qui est quand même beaucoup plus dense et dont la propriété filtration est plus importante. On peut resserrer derrière, comme ceci, les lanières. Nous n'avons jamais autant entendu parler des gestes barrières et notamment du lavage des mains que depuis le début de la crise sanitaire. Mais savez-vous que le lavage des mains avait été popularisé par Louis Pasteur ? Il est le premier à avoir établi le lien entre hygiène et infection. Une note historique que rappellent Mathieu Auger et Léo Lamant, les deux auteurs du film d'animation La science du lavage des mains. Celui-ci est mis en ligne sur le site de la région et libre de droit de façon à permettre notamment aux établissements scolaires mais aussi aux entreprises de l'utiliser. Alors, la science du lavage des mains, qu'est-ce que c'est ? Dès 1847, le docteur Ignace Philippe Semmelweis crée une méthode simple et efficace pour se laver les mains en six étapes. Elle sera généralisée quelques années plus tard grâce aux découvertes de Louis Pasteur sur les microbes. Voici une petite expérience où la peinture représente le savon. Étape 1. Frictionnez vos paumes bien mouillées l'une contre l'autre pour étaler le savon. Étape 2. Frottez le dos de chaque main sans en oublier les commissures. Étape 3. Croisez vos mains pour nettoyer soigneusement entre les doigts. Étape 4. Insistez sur le savonnage des doigts en les frottant les uns contre les autres. Étape 5. C'est au tour de vos pouces d'être nettoyés. Attrapez-les à tour de rôle en faisant de petites rotations. Étape 6. Enfin, il ne reste que les ongles à frotter dans la paume de la main opposée. Étape 6. Vous pouvez aussi compléter le lavage en frictionnant vos poignets. Et voilà des mains parfaitement bien savonnées. Il ne reste plus qu'à rincer. Ce lavage des mains est un geste essentiel pour lutter contre la propagation du Covid-19 et des virus saisonniers comme la grippe ou la gastro-entérite. Mais n'oubliez pas les autres gestes barrières. Gardez vos distances. Respectez toujours une distance d'un mètre entre vous et les autres et évitez les embrassades ou les poignets de main. Portez un masque. Il doit couvrir la bouche et le nez. Pensez à le changer toutes les 4 heures et lavez les masques en tissu à 60 degrés pendant 30 minutes en privilégiant un séchage au sèche-linge et une finition au fer à repasser. Toussez et éternuez dans votre coude. Cela évite le développement des germes sur vos mains. Utilisez des mouchoirs en papier jetable pour vous moucher. Restez à la maison en cas de symptômes. Si vous ne vous sentez pas suffisamment en forme, il vaut mieux rester chez vous pour ne pas risquer de contaminer les autres. À vous de jouer ! Depuis le déconfinement, le vélo est davantage utilisé qu'avant la crise sanitaire. Il faut dire qu'il représente une alternative à l'usage des transports en commun, encore fui par certains pour se rendre sur leur lieu de travail. Les initiatives locales se multiplient pour permettre à chacun d'avoir accès à ce moyen de locomotion. Exemple, à Mérignac en Gironde, où la ville a décidé, en partenariat avec la maison du vélo, de prêter à titre expérimental et pour trois mois non reconductible 49 vélos à assistance électrique à ses habitants. C'est la possibilité de tester un vélo pendant trois mois, en vue d'éventuellement investir ultérieurement, notamment pour aller sur le lieu de travail. Pour ma part, c'est quelque chose que je faisais déjà beaucoup avec un vélo ordinaire. J'étais déjà en réflexion pour l'achat d'un vélo électrique, donc je me suis dit que c'est juste fabuleux pour moi. Ça va réduire beaucoup l'effort et c'était mon objectif, donc je suis ravie. Là, j'ai l'impression que je suis assistée et donc c'est moi qui ai le contrôle, c'est vraiment chouette. C'est une initiative originale mise en place pour les adeptes du loto. La crise sanitaire empêchant les rassemblements à l'auto-driving a été organisée au Château Lafitte à Ivrac en Gironde. Et le moins qu'on l'en puisse dire, c'est que cette initiative, née un peu par hasard, est un véritable succès. Pas moins de 120 véhicules étaient présents samedi dernier pour ce rendez-vous qui aura lieu désormais chaque samedi et ce jusqu'à la fin du mois. 43, 67 Oh c'est la première, il faut que ça chauffe un peu. 61 On va gagner, on va gagner, je le sens. 73 Ah ça y est, il y a une petite voix là. Il y a une petite voix là. Il y a une petite voix là. Là-bas au fond, 57 Je suis de Bordeaux, j'ai 26 ans. J'ai créé il n'y a pas si longtemps l'association Sourire d'enfants 33 qui a pour but d'aider tous les enfants qui sont hospitalisés en Gironde. Et donc du coup, je me suis dit, au départ, on voulait faire des simples lotos comme ça en salle. Donc on a fait ça pendant quelques mois. Et puis il y a eu cette période compliquée pour tout le monde, je pense, par rapport au Covid. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas organiser des lotos comme vous pouvez le voir, comme ça, sur un parking. Donc la première édition a eu lieu le 6 juin. Je me lançais complètement dans l'inconnu parce que je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Et ça a été vraiment un réel succès car, comme vous pouvez le voir, le parking est complètement plein en fait. Donc voilà. Et puis j'espère récolter assez de fonds à la fin des éditions de l'autodrive pour pouvoir faire un don à un des hôpitaux de Gironde. C'est un exploit peu commun qu'a réalisé cette semaine un palois. Glenn Valentin, un kinésithérapeute d'origine belge, a monté le col du Tourmalet sur un ballon sauteur. Un exploit qui a pour but de récolter des dons pour l'association Petit Prince, une organisation qui réalise les rêves des enfants malades. Et aujourd'hui, je monte le col du Tourmalet sur un ballon sauteur, comme vous voyez. Et je le fais pour collecter de l'argent pour l'association Petit Prince. C'est une association qui réalise les rêves des enfants malades. Je suis ma soeur kinésithérapeute dans un cabinet à Noustie, entre beau et tard. C'est la première fois que je le fais. Et c'est très dur, mais je crois que je vais y arriver. Le rythme, c'est à peu près un kilomètre et demi par heure. Les jambes, les fesses, j'ai mal au poignet un peu, parce que je suis tout le temps comme ça. Et le mental. Son visage et son nom ne vous sont pas inconnus si vous êtes passionné de brocante. Bernard Dumège est installé à Aimé, en Dordogne, depuis plus de 30 ans. Et il intervient dans une émission de télévision les plus regardées du moment. Mais que deviennent les objets qu'il réussit à se procurer via Affaires conclues ? L'émission Affaires conclues sur France 2, j'achète régulièrement toutes sortes d'objets. La majorité arrive bien sûr dans ma boutique à Aimé. Je les vends dans la boutique ou sur des brocantes à l'extérieur. Mais de plus en plus souvent, à peine l'émission est diffusée sur France 2, que des téléspectateurs m'appellent, ils veulent acheter directement l'objet. Donc à peine arrivé à la maison, ça repart, c'est vendu aux quatre coins de la France ou même de Belgique. C'est la fin de cette hebdo vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end ! Sous-titrage Société Radio-Canada